et salut les amis donc bah voilà je me trouve avec Romain pour une partie de pêche de la carpe et du silure sur le Rhône donc on va pêcher le silure aux pelettes et à la bouillette ça on va essayer éventuellement au vif aussi et puis on va essayer de faire quelques poissons voilà Romain pêche mixte, feeder pour les vifs, pêche au pelé et puis mettre peut-être un vif ou deux même sur l'amorçage au pelé en bout d'amorçage pour voir on va tenter un peu tout on va essayer de chercher les poissons là il y a eu un enduro donc les poissons ont dû être pas mal bien nourris sur le secteur et puis c'est un peu tout ou rien soit ça les a gavés mais bon les silures je pense pas mais bon soit ça les a motivés ça les a peut-être motivés aussi donc allez on va aller tendre la première ligne et puis on va voir donc comme vous le savez j'utilise pas mal de croquettes pour chiens en guise de base d'amorçage donc là ce sont des canailloux en 4 kg et je vais utiliser également la sauce de trempage junky boost donc c'est un mélange que j'ai mis au point pour la pêche du silure qui est distribué en exclusivité sur le site de junky cat voilà donc c'est un produit qui a largement fait ses preuves sur sur les carpes et les silures du rôle en tout cas et voilà donc je vais préparer ma base d'amorçage et ensuite on va se mettre en pêche donc voilà j'ai versé 4 kg de croquettes je vais les nappées avec la junky boost voilà donc je remue bien le le bidon je n'en mets pas une quantité de dingue c'est vraiment pour napper les croquettes donc voilà les croquettes sont bien nappées maintenant je vais additionner des pelettes en 20 mm à cette base mélange sera prêt donc voilà la base d'amorçage alors croquettes boostées canailloux avec le junky boost et puis le des pelettes de 20 mm donc voilà on va se mettre en pêche avec robin et puis on va voir si on peut faire des départs voilà on est en train de tendre les lignes on en a déjà posé deux maintenant c'est celle à david tiens david avec avec l'amorçage merci ça pèse voilà une pierre à une pierre moi je t'en ai apprécié mais quoi 50 60 mètres à peu près derrière moi je vais temps de derrière la première cassure là-bas ouais ouais moi je vais mettre une petite couche d'amorçage ça devrait suffire pour faire un premier départ voilà le montage donc c'est le même montage que j'ai présenté dans les dernières vidéos voilà l'hameçon new edge et puis le padding une pierre ou l'amorçage tout simple tout simple mais ça fonctionne ramène moi une sirène pour passer un bon moment voilà vas-y david pour ça ça y est la cana david qui tape je vais pas moi j'ai des petits poules pieds du c'est bien on a de la hauteur ici là pour de la hauteur ça a pas l'air énorme c'est un poisson c'est un poisson tu penses ? ou une sirène, si c'est une sirène je la gare je la remets pas à l'eau ça c'est une carpe autant ? ça se trouve c'est une carpe aïe 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 ça frotte ? non non ça sert de son poids mais... c'est peut-être une carpe ça va ? ça va ? ça va ? ça va venir ? ah ici c'est encombré hein ? ah c'est le problème j'ai desserré un peu parce que ça frotte tu vas y aller en barque ? ouais j'ai pris le bateau je suis allé je suis allé bah c'est pas énorme c'est une petite sillure ou une carpe je sais pas je sais pas trop ce que c'est moi je sens le poisson je sens le poisson en combat direct là on va faire en sorte de pas lui laisser un hameçon dans la queue c'est tout je suis sous mon autre ligne là je suis en combat au milieu du Rhône Romain il est resté sur le poste là j'ai un bateau qui arrive voilà c'est peut-être une carpe hein je sais pas et ça tient quand même bien le fond là la vache ça n'a pas l'air de trop vouloir lâcher là c'est costaud allez ça monte il y a un bateau qui arrive là-bas qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? ça lâche ça y est les bulles il y a encore la pierre c'est un sillure ouais ah bah voilà pourquoi pourquoi le convoi était difficile il y avait encore la pierre au bout voilà donc là j'ai un bateau qui arrive là-bas il y a un gros bateau là-bas ouais s'il y aurait là allez je vais le mettre dans le bateau et puis on rentre au bercail allez viens là allez viens viens là mon goût aïe allez c'est bon je l'ai bon et ben bon et ben bon et ben joli poisson hein qui doit faire dans les 1m70 on va le ramener au bord pour le relâcher voilà là c'est bon là on est entier ouais joli poisson voilà 1m60 joli poisson allez joli poisson allez allez on va appeler ses copains allez je vais je ne crois pas que j'allais la rentendre joli poisson je ne sais pas si j'allais la rentendre c'est beau ça a l'air plus joli déjà chaleur plus ça a l'air plus costaud je pense après ça fait un beau départ assez gros que l'autre je pense que c'est un peu plus gros que l'autre C'est parti. 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 examine les plus tard. C'est parti. C'est parti. C'est parti. à 5 km il a compris qu'il fallait qu'ils se rendent moi je me prépare et à traverser je me préparais pour le pour aller l'attraper allez on va aller l'attraper et voilà si c'était mon tour poisson de la même diamant on l'a pas mesuré ça doit faire un mètre 70 ouais peut-être un mètre 80 on sait pas trop c'est un joli poisson il a fait un beau combat quoi ouais 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 très bien super joli un bon poisson de la moyenne allez tu le remets à l'eau allez ça repart à l'eau ça repart boum encore un allez on retend les lignes c'est le festival il n'y a plus de cannes côté gauche là c'est juste posé ça part ah ouais les pics c'est pour obtenir le pêcheur en fait il vaut mieux carter les jambes tu sais quand t'arrives au niveau du pic c'est gros c'est un requin c'est un bestiaux là encore un mérou je te l'avais dit qu'il y en avait c'est un mérou c'est incongre incongre ça tire comme incongre voyons merde aussi là ça c'est quand il arrive sur la cassure heureusement qu'il y a quand même une tête de lit peut-être tu l'avais posé vachement près celle-là ouais celle-là je l'ai posée plus proche ça déroule là je vais pêcher près moi j'ai voulu faire le concours de longueur là ça ça paye pas là il y a quatre fiches sur tes cannes là sur les deux miennes ça n'a pas déroulé après moi ils me connaissent ici ouais il y a tonton il y a tonton il relâche il donne à bouffer j'ai oublié d'allumer le détecteur elle est là-bas elle est tombée par terre ou je sais pas ouais ouais elle est dans le seau on regarde dans le seau vert peut-être oh bah ça se rapproche du beau ça a l'air pas vilain peut-être un poisson bien correct encore on va aller voir ça par contre j'avais vu que j'avais un badin qui était un peu bréché donc je vais le remplacer je pense parce que les enduits silure ça pardonne pas au mieux remplacer le badin parce que sinon c'est bon il reste qu'une casse bon allez allez pas mal ça se rapproche ouais c'est la même gamme c'est la même gamme que les autres voilà C'est pas mal Tu sais, ça ramasse beaucoup les stotailles là Allez, encore un beau poisson Dans les 170-180 Pour se calibrer Faut des beaux combats Allez, on remet à l'eau Super, là ça s'enchaîne Ouais, c'est joli Encore un Boum Ah, ça a démarré Encore une baie ? On fait croire que c'est mon complice Je suis complice avec le Cidure Il a le droit à une saute croquette Je lui donne un saute croquette À chaque dépose En fait C'est parce que C'est la compétition C'est pour me manger Il y a eu combien ? 5 poissons là ? Ouais, à la suite Ouais, à la suite Il n'y a pas eu un départ Sur une de mes cartes Non mais c'est normal ça C'est descarade C'est... 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 C'est un... C'est un... C'est un... Putain ! Ah, je ramène la pierre Bon les gars, venez chez moi là Ces bidons Elles sont pourries ces croquettes à lui Venez chez moi Il y a des bouillettes Eh ! Moi je t'ai dit Le secret c'est la sauce Que... Que je fais Ouais C'est... Je la pète personnellement Elle est bidonne sa sauce les gars Bah vous filez la cagagne Venez chez moi Eh ! Je venais de me laver les bras et tout Et puis... Et puis voilà Je n'ai pas le temps de manger Ça n'a pas l'air d'être très gros aussi Bah si, ça a mis un gros départ C'est correct C'est pareil que tout à l'heure C'est correct C'est... C'est un poisson dans la moyenne on va dire Ouais Ouais C'est pas... 2 mètres quoi Bah... Pas loin Peut-être pas 2 mètres On va... On va voir Oh bah... Putain c'est du... Si c'est pas mal Le bras Ah ouais C'est sympa la pêche au silure Ah oui Tu laisses un peu des morceaux de bidoche Le... Le chef il a voulu... Que... Je regarde Dans l'estomac S'il avait pris l'amorçage Moi je leur ai mis des cailloux Moi j'ai essayé de les baiser Comme j'ai... J'ai plus trop d'appâts Je leur fais des... Tu vois Et les deux tiers C'est du gravier Que je leur fais Le gravier Romain C'est pas nourrissant A la base Moi j'ai toujours mis du gravier Alors... Et... Moi je t'ai dit Il faut clipper ta ligne Sinon... Tu vois quand tu lances ta ligne Ton feeder Il tombe pas au bon endroit Ah ouais Je t'ai dit Puis tu prends ton repère Et tout Je te montrerai tout ça Là il fait le... Là il brille Il fait le barbeau Là C'est là le bon poste Là il est sur la bonne... Sur la bonne cantine Là Ah ouais Hier il a voulu me faire... Il a voulu faire le patron Avec le feeder Et là moi je fais le patron Euh... Aussi dur Bah hier matin Quand il était à peu près Jusqu'à 14-15 heures Tu avais les jambes qui tramblent Hein ? Non Il y avait un peu 4 ou 5 à 0 quand même Absolument pas Bon là... Là t'es remonté Tu m'as... Tu m'as doublé J'avoue Les enculés Ils mordent pas Là-bas chez moi à gauche Putain... J'allais mettre 2 boulettes de chlore Là-bas à côté droit Pour essayer... Tu as horreur quoi Ca va se calmer là-bas Les touches Ah c'est une carte Jure ? Non Ah il est énorme Ah ce monstre Ah la vache Et ouais bah c'est toujours le même C'est celui que je paye en pellet Et en croquette hein Ouais à croire il ressemble C'est toujours le même Imagine c'est le même pour de bonnes C'est trop C'est un mec qui est sorti de l'asile là Ah mais il aime bien... Il aime bien euh... Se faire filmer Ah non il est petit Non celui-là il est petit Il est un peu... Ah celui-là Un peu plus petit Un peu... A peine plus petit Bon ça ça se fait 1m50 ça non ? Ouah 2m50 Ouah ça ça fait 160 Ce sera pas lourd à porter Putain ça fait de l'huile eh ! Bah oui c'est... C'est comment dire c'est le... Sérieux à la surface de l'eau il y a de l'huile ? Bah c'est ce qui recrache c'est mon bidon ça ! Ah ouais ouais ! C'est les croquettes ? Ouais ouais ! Putain c'est pleine d'huile la surface ! Bah oui c'est mes croquettes ça qui... Qui va consommer ! Ils sentent tout vider les machèques ! Bah bien sûr ! La surface de l'eau elle est couverte d'huile ! Tu vois ? Merci c'est sympa ! Et voilà alors sur nous l'animal ! Les cilures ! Allez 1, 2, 3 ! Oh il est blessé ! Oh ! Un petit peu à la queue là ! Trop sans blessé ! Ouais ! Légirement ! Bah c'est pas le même hein ! C'est un autre poisson heureusement ! Alors ! Ça fait 7 fois qu'il nous sort le même les gars ! Il est payant ! En pelettes et en croquettes ! Il coûte cher un pelé mais bon ! Non mais c'est un copain ! C'est un copain ! T'es là la bidoche ! Et hop ! Dis bonjour ! Bonjour ! Il a le bite plein hein ! Ouah ! Ouah sûrement hein ! Voilà ! Allez tu me fais pas le coup du père François toi ! La bise ! La bise ! Ouah ouais ! Ça va ! La bise ! Au courant ! Poum ! Je prends ma branlée ! Ah là ! Sachons ! Ah là ! Je prends ma branlée ! Sachons ! Ah ah ! Là je prends ma correction ! Je vais y mettre un peu de Javel là-dedans ! Tiens ! Je vais y mettre un petit verre de Javel ! Tu vas voir que les touches vont s'arrêter ! Ha ha ! Ça vous de Javel ? Ha ha ! Ça vous de Javel ? Ah ! Ça va pas traîner hein ! Ouais ! T'as vu hein ! Direct ! Ouais ! T'es sur le bon endroit en Chine ! Ah ! Et puis le matin comme ça ! Ils ont faim à aller de sirop ! Un boule anti-bouche ! Il arrive ! Il est gros quand même ! C'est un bloc ! Ouais ! J'aurais pas pensé qu'il... Tu vois ! Il doit faire au moins... Un mètre ! Un mètre ! Au moins un mètre dix ! Ouais ! Allez ! Allez ! Cherchez ça ! Tu reposes la canne ! Et bien là t'as pas... Des pelées tu peux les laisser... Ah ! C'est un albinos ça ! T'as vu des pelées ? Ah ! C'est un albinos ! Un peu gris mais albinos carré ! C'est un petit ténion en tout cas ! Oh ! Comme il a mordu ! Et voilà ! Et voilà ! Vas-y ! Petit silure matilole ! Moi ça va celui-là il est pas trop lourd à porter celui-là ! Hé ! T'as vu comme il mord ? Regarde ! T'as vu l'attaque ? Ah ouais il mord hein ! T'as vu l'attaque ? C'est incroyable ! T'as vu ? T'as vu ? Toc ! Toc ! Toc ! Il m'a même à mon bureau sûr ! Il est pas content ! Allez toi ! Petit agneau là ! T'es pas lourd à porter ! Ouais ça fait quoi. Un mètre dix ? Ouais ! Hein ? Ouais ouais ! Allez, ça fait dans ces eaux-là. Allez, on croit. Il est beau, là. T'as vu l'agressivité ? Il y en a, ils sont vraiment... Il y en a, ils sont énervés. Bon, Romain, qu'est-ce qu'il fait ce matin ? J'avais vu que les silures ne veulent pas venir chez moi. J'essaye d'attraper des brèmes et des carassins au feeder. On va essayer de placer des canons au vif. On va m'attrape-tour au vif. Il a l'air d'être joli, celui-là. Ouais, il est pas mal, il plie bien la canne. Correct. Pour le big, là. Alors, tu nous fais dans les brèmes-records ? Ouais. Bon, ben là... Brèmes-records ? Une grosse brème-records du Rhône. Pêchant les vifs, hein. Elle est belle, hein. Un beau plateau, ouais. Un piranha. Un piranha. Magnifique. Une carangue. Bon, celle-là, on va pas la mettre. Non, on va pas la mettre. Allez. Un report. Voilà. David nous a attrapé le... Un petit carassin. Le meilleur vif qui est, hein. Enfin, pour moi, pas très gros. Un carassin, ça tient super bien. Ça fait une petite bouchée. On rate pas trop les départs. Puis, euh... Comment je vais le armer. Montage combi. Euh... Tresse arme mono. Un flotteur sous-marin. On les voit. Un i4, là. 40 grammes. Ça va permettre de bien le décoller. Donc, euh... Une longueur. Un taille de trip. Tu mets quoi derrière ? Voilà, c'est pas des gros vifs. 3-0 ? Ouais. C'est du 3-0, je crois. Après... Euh... Donc voilà, après le montage... Qu'est-ce que tu mets ? Tu mets un gros baril, là, je vois. Voilà. Donc, c'est un gros émerion baril. Ouais. Une perle pour cacher le nœud. Pour amortir, ouais. Voilà. Donc, mon bas de ligne en fluoro, il fait environ 1m50, hein. C'est à vue d'oeil. C'est suivant la hauteur qu'on veut le décoller. Ouais. Et puis là, bah, un coulisseau... Euh... Un coulisseau qui va me permettre de raccorder mon cassant avec la pierre. D'accord. Voilà. Donc, la pierre, elle s'accroche là. Là, là, j'accroche mon brin en cassant. Là, il y a le cassant. Et puis ça, ça va remonter. Et puis ça, ça va remonter. Voilà. De décoller avec le machin en polystyrène. Tu... Tu vas m'aider à tendre. Et puis, euh... Quand je... Quand ce sera tout en tension, eh ben... La canne, elle sera en pêche, quoi. Elle sera pêchante. Voilà. Et le frein, tu le mets un peu... Ah ouais. Je le mets dur, parce que comme ça, le... Le... Ça va déjà aider à l'autoferrage. Et puis, euh... Aussi, il y a le cassant, quoi. Voilà. D'accord. C'est des montages simples. Mais bon, c'est... Pour mieux être à deux pour les... Pour les tendres. Voilà. Allez. On va aller, euh... Mettre ça. Allez. Romulux. Sors ton poisson. C'est serré, là. Attends, 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 attends. 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 Allez. Oh, c'est gros, ça. Romulux. J'ai bien fait de prendre la canne. C'est un bille, hein. J'ai bien fait de prendre la canne. C'est un bille, hein. J'ai bien fait de prendre la canne. Eh, Davidoff. C'est peut-être bien un bille, ça, non ? Faut voir s'il le frein est serré ou desserré, quoi. Allez, il est pas serré comme un porc. Ouais, il est pas serré. Ouais, il est pas serré. Allez, il est pas serré. Allez, il est tousse-là. Il est pas serré, je crois. Filmer Romulux. Allez, nouveau départ. Ouais, un bon poisson. C'est David qui devait le sortir. Mais j'étais plus près de la canne. Eh ouais, il faut être près des cannes, David. Sinon, le copain, il pique. En fait, le binôme, je vous explique qu'il est aussi opportuniste qu'un silure sur l'amorçage. C'est une canne qui part, je prends, hein. Ah ouais. Il y a pas de copains, là ? Oui, patron. Oui, patron. Je vais tendre vos cannes après, patron. Ouais, tu rames tendre là. Tu rames tendre mes lignes, là, après. Je suis là pour vous aider, patron. Il aime bien quand ça crache, hein. J'aime quand ça crache, hein. C'est la bobine, hein. Ah. Ah. Aujourd'hui, il est pas en petite culotte. Ouais, j'ai pas mis de slip. J'ai un short, mais il n'y a pas de slip. Aujourd'hui, il est moins pudique que d'habitude. C'est pour dégainer plus vite. Ouais. Je m'en fous si ça part sur le plateau de 5 kg, là, qu'on a mis en vif, il est pour moi. Ah. Ah. Ah, non. Si je... Ah bah si. Si ça part, je prends l'autre canne pour voir si c'est plus gros. Ah bah là, t'as pris ma canne, là. Salut, go. Je te laisse celui-là. Je pense que c'est un 1m70. Non, non, non. Non, non, non. Les gros, moi, je sélectionne les gros, moi. Ça vient, ça vient. Ça vient. Ça vient. Ça vient, gamme Provence. Tu peux sortir le Pasta gas. On te le sort, ton poisson, là. Romain. Tiens-lui sur la gueule, là, ce poisson. Ah, mais quand il met un coup de tête, ça secoue, hein. Vous croyez en mer, monsieur, là, ou quoi ? T'es cru à la digue de Fort-Saint-Louis, là. Ah ouais. Pêche-la dorade, là, monsieur, là. Pêche-la dorade, il ramène tout, il met tout au congélateur. Hein ? Évidemment. Eh ouais. Il prend qu'on relâche, non ? Eh oui. Il prend tout, là. Il y a tout qui part au congél. Et puis là, dimanche prochain, il va aller à la truite. Et il met des truites dans les bottes. Il va venir. Il cache les truites dans les bottes. Il se fait contrôler par des garde-pêche. Ouais, il est pas mal. Ouais, c'est un beau. Un beau, je sais pas. Ouais, ouais. Ouais, c'est au moins 180, 170, 180, au moins. Ouais, voilà. Je vais me préparer à aller l'attraper. Ouais, c'est un beau. Ouais, il est correct. Ah, tu te plains pas, il est bien. Ouais, ouais. Toujours, hein. Ah, il faut la pince, là. J'y arriverai pas, hein. Ah ouais, j'y arriverai pas, David. Faut que t'ailles chercher la pince. Ah, c'est malheureux à dire, mais... On va voir. Ah, ça y est. Force. Allez. Voilà la bête. Allez, me mord pas, hein. Sois sympa. Aïe. T'es en chie ? Un peu. Puté. Ouais. Romain, il avait envie de se baigner, là. Hein ? Ouais, j'en ai envie. Essaye de lui faire lever sa queue. Attends. Je le fais comme ça. Ouais. Super ! Combien ? Elle est de 70 ? Ouais. A peu près, ouais. Allez. On repart. Allez. Et voilà. Encore un poisson. C'est encore mis plein de mucus. Voilà ! Encore un poisson. C'est encore mis plein de mucus. oh cette fois c'est au vif oh oh et son un petit pour l'or 1 car voilà j'ai sauté sur la canne avec le pince la solution maquette là ça part sur le vif et là c'est et là c'est du big tu vois c'est à deux mètres cinq ans je te maudit là non c'est pas une deux mètres cinquante vu comment elle plie la canne c'est elle plie elle plie facilement cette canne j'essaye de me dire putain c'est bon c'est pas un gros les boules voilà les boules sur ma canne en plus merci je te remercie dis le bien merci de m'avoir laissé le départ sur taille professionnelle 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 caspe caspe c'est bon 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 comment tu t'appelles non français français france demande si je suis roumain mais je peux lui faire un petit peu j'ai un peu et je parle un peu roumain là il ya un bloc ça j'ai pas à mettre un coup de cigarette sur le fil là deux mètres cinquante là c'est une merde c'est un pin ça n'applique pas comme ça le canal et c'est un chewing-gum si c'est un gros ça plie jusqu'au talon aussi c'est une part au vif la mienne tu la prendra ouais ouais la prochaine qui part c'est pour moi c'est quoi le partage là j'en ai pas si fait au début ouais je sais non mais là je rate pas grand chose pas gros c'est un bon métrait un peu surpuissant non c'est pas une grosse fiche il va bien oui il se revient tout à l'heure il a bien arraché sur le canal aussi tu vois c'était pas non mais là il revient encore mieux que le tienne tout à l'heure ouais mais des fois c'est trompeur mais bon je sens j'ai pas l'impression que c'est très lourd à la 4 je pense pas moi j'y vais doucement parce que moi y'a pas t'es en direct ou t'as le je suis un pêcheur au vif moi je suis pas un pêcheur au pelé c'est pas mon domaine ça me réussit pas le pelé moi aussi je suis pêcheur au vif ah 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 qu'est-ce que je veux dire tu as du fluo ouais tu as un fluoro non tu es en direct je sais plus non tout en bas ouais en bas c'est du 90 centièmes nylon ouais ça arrive ça arrive il arrive le bestio il est beau il est pas si petit il est pas si petit ah ouais pas loin des deux il approche ça fait 2 mètres on peut mesurer hein on saura on sera fixé il approche ça fait 2 mètres ouais il fait 2 mètres ouais ouais il a fait un beau combat quand même alors david bon bah encore un beau poisson au vif celui-là ouais au vif regarde moi la façon de 1 m 93 c'est ça au vif il a fait un beau combat du bord donc voilà celui-là qui au vif petit caracin comme vous avez montré ouais ah les lourds je fais son poids père allez on remet à l'eau on laisse repartir ouais et show bisous super bravo et allez robin enchaîne encore un poisson c'est peut-être une carpe fait gaffe vas-y doucement ça se trouve c'est une belle carpe c'est vrai ça peut ça peut être ça et ouais moi j'y vais un peu fort bah ouais vas-y doucement on sait jamais encore un ou encore une passe c'est le poisson de l'année mais encore un ou encore une alors c'est la carpe de l'année on a vu les coups de teufs c'est pas trop carpe ça fait pas trop carpe ton pote de tchétien il est parti tchétienne ouais tchétienne il est parti comment il s'appelle déjà drowoushk 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 ah ouais il est là bas la surface ouais c'est pas une carpe on va passer la deuxième là maintenant ouais pompe moi ça bordel alors en plus il y a une vue avec la péniche qui passe tu te ramènes pas la péniche par hasard ça c'est contre le porte-container que j'ai remarqué ouais ah bah attends il est bon quand même hein il est pas si petit que ça regarde moi ça c'est un 2 mètres c'est assez bah oui putain c'est un big t'es fou toi ça va ? bah oui regarde le truc tu vois il est gros ouais c'est vrai qu'il a une belle teuf bah c'est un 2 mètres plus ça bah voilà le poisson qu'on a sorti je voyais le poisson de 2 mètres pile on l'a mesuré voilà voilà il est joli celui-là il a une moustache ouais il a une moustache un peu bizarre là ouais regarde ouais ouais ça c'est atrophié ouais ouais double ça repousse à moitié peut-être qu'elle a coupé un jour ouais ouais voilà c'est beau hein c'est beau ce poisson ouais en pleine forme quand même t'as vu la mâchoire qu'il a ? il s'est pris un star aussi ouais ça c'est une piqûre hein ouais c'est peut-être un poisson que j'ai été pris un jour ouais 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 regarde moi il est là ? ouais là allez bon ben David tu nous relâches l'animal allez je te remets la bête de la lourde hop là 19 ? on ne pêche pas la nuit 19 poissons il y en a assez de la journée ouais ouais la nuit on se repose ouais on va les amis ça a l'air joli un poisson pris à la bouillette un poisson pris à la bouillette là ce coup-ci avec une grosse pop-up donc Romain il est parti donc là je continue j'ai une canne que j'ai tendue tout à l'heure ça m'a l'air costaud en tout cas ça a l'air beau ça a l'air beau ça a l'air beau waouh waouh il est gros celui-là ah vache il est énorme j'ai l'impression qu'il y a du poids dans la canne ça a l'air énorme ça a l'air énorme hein j'ai eu l'air faire c'est coup mais Un flèche Un flèche Un flèche Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, je vous le montre de plus près. Bon ben les amis, gardez-moi un peu le pépère là. Allez, je vais me lever la queue là derrière. Bon, il y a un steak. Il est beau. Un superbe poisson. J'essaie de vous le présenter un peu mieux. Bon ben les amis, voici ce beau poisson. Bon, ben écoutez, je l'ai ramené tout seul. Romain est parti, là, il avait eu un petit empêchement. Donc j'ai gardé le poste. Écoutez, splendide poisson là, qui doit faire dans les 2 mètres 25, 2 mètres 30. Je ne sais pas, je ne vais pas le mesurer. Je ne vais pas commencer à faire des manipulations. Et donc, c'est un poisson qui a été pris à la bouillette. Voilà, une grosse bouillette de 35 et un gros pop-up silure. Je venais de retendre la canne là pour la nuit. Et puis là, voilà, elle a démarré. Donc, splendide poisson là, qui fait plaisir. Eh ben, dis donc, superbe fiche encore les amis. Magnifique. Allez, je vais le remettre à l'eau. Et puis, je vais voir si je peux essayer d'enfermer nouveau, comme d'hab. On va pêcher propre. Et puis, on va voir si on peut en faire d'autres. Superbe. Allez, on va repartir à l'eau. Je vais t'emmener dans le profond. Quel joli spécimen. Allez, mon gros. Wow. Wow, purée. Ceci est big. Allez, un, deux, trois. C'est moi qui le crois. Allez, hop. Bon, ben, voilà. Un premier poisson. Un beau poisson. 1,86 m pris par Romain dans le Rhône. Il m'a demandé, je vous file la retordre. Il est joli. Voilà, il est joli. Un beau poisson là, bien gras. Il n'est pas trop marqué. Allez, on relâche. Allez. Allez, tu le remets à l'eau. Et voilà. Et voilà le travail. Ça y est, il est reparti. Allez, on retend les lignes. Allez, la prochaine. On va essayer d'en faire un nouveau. David, alors, qu'est-ce que tu prépares là ? Eh bien là, je vais installer ma pierre. Donc, ça va être le lest pour fixer le vif. Parce que le vif, je vais aller le tendre en plein milieu là. Donc, je prends de la ficelle biodégradable, comme celle-ci là. Et puis, je vais en couper une longueur là. Et puis, je vais venir faire un paquet cadeau avec cette pierre là. C'est une pierre qui doit faire au moins 5 kilos là. Donc là, il y aura un bon point d'attache dans le fond. Et puis, je vais le relier sur un morceau de fil cassant 35 centièmes. Voilà. Donc là, je vais couper une bonne longueur. Je vais prendre ça. Il vaut mieux en couper un petit peu de trop que de pas assez. Et voilà. Et après, faire une petite série d'opérations là. Comme ça. Voilà. Tu fais un paquet cadeau. Voilà, comme ça. Bien attaché. Donc là, je repasse. En dessous. Celui-là, c'est le genre de cadeau qu'on n'a pas trop envie de recevoir un nouvel. C'est un cadeau foisonné, ça. Tu fais un cadeau comme ça à ta femme. Puis après, c'est ciao, bisous. Donc là, bien serré, la ficelle. Voilà. C'est du solide. Voilà. Maintenant, là, je vais faire une boucle. Une boucle toute simple. C'est le point d'attache du cassant. Voilà. Alors, on peut couper le petit morceau là. Et alors après, tu as fait une boucle en haut. Donc tu fais un boucle dans boucle alors. Voilà. Avec le cassant. Ça, ça va venir scotcher le fond là. Ça va venir coulisser le... Là, ça ne va pas bouger là. Non, ça ne va pas bouger. Mais il faut que ce soit lourd justement pour que ça casse bien quand il y aura la touche du silure. Ah ouais. Ça fait inertie à la touche alors. De toute façon, le flotteur va remonter. Comme on pêche au flotteur sous-marin. Voilà. C'est comme le pattern austère inversé. Donc voilà. Maintenant que la pierre est prête, je vais prendre du fil. C'est du vieux fil de récupération. Donc là, en l'occurrence, c'est du 35 centièmes. On peut utiliser du 30 jusqu'à du 40, 45 centièmes. On fait le cassant. Deux vifs. Deux boucles. Voilà. Donc j'ai commencé par faire une boucle. Voilà. En longueur, je vais mettre 20 centimètres, 25. Pas très important, la longueur. Plus c'est court, plus ça casse facilement. Et voilà. Mon brin... Et voilà, mon brin cassant est prêt. Voilà. Là, je vais couper le... C'est le fusible alors, ça ? C'est ce qui va permettre l'auto-ferrage en partie, on va dire. Voilà. Donc là, je viens le mettre en boucle à boucle. Voilà. J'ai passé le cassant dans la grande boucle de corde. Et là, je viens... Tac ! Comme ça. Donc voilà, j'ai mon brin cassant, la pierre. Et puis là, je vais venir fixer mon montage. Voilà. On va préparer tout ça. Bon, ben voilà, David est en train de partir poser la ligne. Et du coup, ben moi, je tiens la canne et j'ai ouvert le pick-up. Et je garde la ligne sous tension pour pas que la tresse prenne le courant. Voilà. Sinon, après qu'on pose la pierre, le fil fait une courbe et ça peut se prendre dans des pierres au fond de l'eau. Donc il faut garder tendu. C'est pour ça que c'est bien d'être à deux. Seul, c'est faisable, mais c'est difficile. Voilà. Là, il pose la pierre. Donc le fil se déroule vite. Hop ! Ça part fort. Et une fois que la pierre a touché le fond, on lâche le vif dans l'eau, derrière donc. Et après, je rembobine pour refaire venir le vif contre le coulisseau de la pierre. Et là, c'est tendu parfaitement et ça pêche proprement. David est en train de revenir. Il a posé la ligne. Du coup, j'ai reposé la canne sur le support. J'ai bien tendu la canne. Voilà. Je vais me serrer un peu plus encore. Là, il y a une bonne tension. Ça fait que quand le silure, il tire, quand le cassant, il pète, ça lui met un ferrage derrière avant même de prendre la canne. Voilà. Il ne faut pas hésiter à avoir un frein qui est ferme. Voilà. Il a posé, là, il a posé sur la pente du chenal, là où passent les péniches. Là, ça passe de 7 à 11 mètres. Et là, il y a souvent les poissons qui sont sur l'escalier, là. Il y a Romain qui a un départ ou le silure. Allez. C'est piqué. Il y est. Il y est. Et ça fait son deuxième. Deuxième silure pour Romain. Ouais, il y est. Ouais, pas mollo, hein. Ça n'a pas l'air d'être un gros poisson. Ouais, c'est pas un gros, mais bon, on s'en fout, ça. C'est un si dur. Voilà. C'est pas un gros poisson, je pense. Ouais. Il ne fait pas le même rush que le premier. Non. Ça ne te dérange pas si tu es en caleçon dans la vidéo ? Il y a de la chance parce que je ne l'enlève pas, le caleçon. Alors, si vous n'avez jamais vu un pêcheur en caleçon, en train de ramener un silure, un brésilien en caleçon. Un brésilien en plus. Alors, allez. Voilà, bon. C'est vraiment pas les gros poissons. Là, tu étais au congre, là, tu as étendu pour le coin. Non ? Sur Dorade. Ah, la Dorade. Ouais, tu avais mis un crabe, là. J'avais mis un petit crabe, ouais. Un petit crabe. Elle est mis dans le chenal, là. Ça, là, elle était posée... Dans le chenal. Ça, là, elle était dans le petit glauque. Ah, il s'énerve un petit peu, là. Ouais. Là, le vitre, il était dans 10 mètres d'eau. Ouais, il n'est pas loin, non, là. Ah, il est sur le premier tombant, là. Ouais, il n'est pas très loin. Ça y est, il s'énerve un peu plus. Ça prend un peu, par contre. Ah, mais la canne bien haute. Ouais, il faut rester. Pourtant, il y a un tombant, là. Le chef, il veut s'en occuper lui-même. Il veut aller l'attraper. Personnellement, il est en slip. Voilà. Il ne me fait pas confiance. Il a peur que je le rate. Elle n'est pas vie, là. Ça va. Regarde, il fait moulin. Et voilà. Et voilà. Comment il fait, ce poisson ? Ouais, il est comme l'autre. 170 ? Plus. Plus ? Ouais, il fait 180. 190. Ah, ouais ? 180, 190, ça. Franchement, il est... Ouais, il est comme l'autre. Voilà, super. Et voilà. Attends, ça te dis. Allez, 1, 2, 3. Attends. C'est bon ? Et voilà. Allez. Un bon poisson. Encore un bon poisson, là. Il est bien lourd. Ouais, il fait son poids. 1,80 m. Un peu plus, non ? Ouais, 1,83 m. Ouais, je suis bon de la mesurer, là. Encore un beau poisson. Allez. Voilà, on va remettre le cilure de 1,83 m de Romain à l'eau. Un beau cilure. Voilà. Il est en forme, hein ? Ah oui, il est en forme, on ne l'a pas sorti. Il est en forme, il me mord toujours bien. On n'a pas sorti de l'eau. Franchement, un beau bébé, là, Romain. Encore. Tu es au Romain ? Allez, ciao, bisous. Ciao, bisous, bébé. Et voilà. Et hop là. Ah, c'est beau. Il est reparti. Top. Oh là, il y a la canne qui tape, là-bas. Eh, on n'a pas... Je ne sais pas si c'est le vif. On n'a pas de 5 minutes de répit, là, tu vois, là. Encore un déport, hein ? Romain, il y a encore un déport, là. Et allez, gros ferrage dans les chicots. C'est pendu. Un bloc. Un bloc. Un bloc. Un monstre. Et toujours en zlibar, hein ? Toujours. Allez, on vient de remettre un poisson à l'eau, et là, il se fait à se mater, là. Ça y est. Et toujours en zlib. Allez, il se fait à se mater. Voilà, le patron, il me met la branlée, aujourd'hui, là. C'est lui, la star. Oh ! Je ne suis pas loin d'accord. Je sens que ça touche. Le bateau, il est juste là. Ça va, là. Si tu n'es pas en contact, il faut que tu prennes le bateau tout de suite. Non, mais là, je suis en contact. Ouais, si ça frotte, ce n'est pas bon. Je ne pense pas que ce soit un très gros, gros poisson, hein ? Ouais, mais bon, c'est un poisson de plus, hein. Rassure. Ouais, il y a un pic d'activité, là. Là, en ce moment, on commence à avoir du résultat. Eh, la canne, elle est bien centrée, hein, regarde. Ouais, ouais, je vois, ouais. C'est le patron. Eh, ça ne s'oublie pas, chef, les touches comme ça. Des journées comme ça, ça ne s'oublie pas. Ah, ouais, on vient de remettre le précédent poisson, là. Il a mordu tout de suite après, hein. Ouais, ouais. Il y a un pic d'activité, là. Moi, j'ai eu une belle touche aussi sur mes cannes. C'est peut-être pas loin, parce que ça chatouillait depuis tout à l'heure. Ça fait plaisir, hein. Nous, on va à la pêche, on prend du poisson, on prend du plaisir. C'est le principal. On est là pour ça. Allez, il va se mater, là. Ça déroule. Ça déroule, hein. Ah, c'est énervé, là. Je suis pas content, hein. Eh, le fringue, il y a, le fringue. Eh, ouais, ça dépote, hein. Eh, là, il m'a mis, hein. Il m'a mis 10 mètres, là. Oh, putain. Quoi ? Mais j'ai eu un gros relâché. Ah, ça, c'est quand même un coup de queue dans la ligne. Ouais, ouais. Ouais, souvent, après un gros rush, il fait gaffe que ça pète pas, hein. Ouais, ouais. Des fois, je sens un peu... Bride pas trop fort, peut-être, hein. Ça va, il monte, il y a la gueule qui est sorti, là. S'il monte, ça va. Regarde, regarde. Ouais, ça va, il est là-bas. Ouais, il est beau, ouais. Eh, super. En plus, ici, vu qu'on est en hauteur, on avait envie à les fermer. Ouais, ouais, on a un meilleur contrôle. Ouais, pour le combat, ça, on ne sème pas d'en haut. Ouais, ouais. Ouais, ouais, on risque moins de laisser des poissons avec les impsons dans la gueule. Exactement, ouais. Ils sont pas énormes, hein. Ouais, mais pour l'instant, on n'a pas vu des... Ils sont pas énormes, mais... Des gros, gros, mais bon, ils ont la gouache. Alors, la canne, je la tiens ferme. Ouais, ouais, ils ont la gouache. Ah, des fois, les poissons moyens, c'est des bons combattants, hein. Ouais, il est là-bas. Ouais, je vais enfiler les gants. D'attraper l'annexe. Je vais enfiler les gants, puis je vais lui filer un coup de main. Hein. Ok. Je vais te filer un coup de main, on va essayer de l'attraper. On vous le présente, on le remet à l'eau, on retend les lignes. Voilà, le petit train-train quotidien. Ah, il arrive ? Bon, voilà, hein. Ouais. Poissons approximativement dans la même gamme. Voilà. Allez. On va l'attraper. Tu veux passer la caméra ? Ouais. Tu veux l'attraper ? Ouais. Il est bien piqué, hein. Il a pris les deux, hein. Non, franchement, il fait plus que 160 encore. Non, non, il est beau, hein. Ah ouais ? Ouais. Vous voyez, 160. Il fait dans les 180. 170, 180. Hop là ! Ça y est, repas. 1m80. Alors, au moins qu'il y a eu un départ, on était en train de relever les gants, là. On a eu un contrôle. Et puis, pendant le contrôle, on a eu une touche. Là, il est en combat. Il a ferré le poisson, déjà. Ah là, Romain, encore en combat, toujours. Il faut enlever les cannes, là, monsieur. Romulux, Romulux, hein. Elles sautent trop loin, vos cannes, là. Romulux, mais je les rapproche. Il a essayé de prendre... Ça doit pas être un gros poisson, parce que... Ouais, mais j'ai entendu, hein, quand on m'en présentait les cartes de pêche. C'est vraiment un petit poisson, hein. J'ai entendu, quand on me présentait les cartes de pêche, il y a eu le départ. Je pense que c'est un truc d'un mètre 20, un mètre 30. C'est pas battu, ce truc. J'ai toujours pas eu le temps de retendre mes lignes, moi. bon allez c'est son petit combat toujours en slip et ouais mais toujours c'est un pin bon allez on va le sortir on le présente il sera petit cidure qui doit faire un mètre vingt un petit mètre vingt ouais ouais je vois au milieu chacun ses petits secrets voilà moi quand je mets mon vif je mets des pelées autour pour attirer les mouches pour attirer les brèmes et tout on va voir s'il a mangé des voilà le vif il l'a mangé ça c'est sûr ah ouais parce que là il ya des triples dedans mais à la gueule qu'il a mangé les pelées moi j'avais mis à côté on va voir par contre pour rentrer la main dans ce poisson ouais ça va être costaud j'ai entendu la touche quand on se faisait contrôler on va regarder ah non c'est vide c'est vide au putain on voit les pelées c'est la souris au moins servir à nourrir les brèmes et les carpeaux bon voilà t'es été griffé je remets ciao bisous la bise la bise du brésil et voilà eh ben ça fait quand même quatre filures et j'ai du retard moi alors oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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